voilà donc c'était en avance sur le programme mais donc maintenant nous allons pardon nous allons passer à un collectif transatlantique québécois avec deux artistes montréalaises qui devrait être parmi nous fin parmi nous à l'écran bientôt en tout cas en visio parce que là c'est pas le kovid mais c'est la distance qui nous qui nous sépare donc nous allons accueillir magali babin et chantal dumas qui sont qui sont deux artistes sonore que voilà bonjour voilà donc magali chantal sont deux artistes sonore montréalaises comme je le disais qui travaillent sur la de la création sonore évidemment de la création radiophonique notamment enfin de beaucoup d'ateliers radiophoniques de sound work là j'emploie le grand mot c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la balade sonore et et avec une certaine relation avec un des sujets qui nous préoccupe aujourd'hui c'est à dire les rappeurs avec l'environnement sonore et aujourd'hui elle représente le collectif db qui vont nous parler de villeraie acoustique qui est un projet autour de point d'ouïe voilà je vais leur laisser là le soin de d'en dire plus sur le sujet bien bonjour tout le monde et bonjour lyon je pense qu'on est à lyon c'est bien ça alors ben voilà ça nous fait très plaisir toutes les deux d'être avec vous aujourd'hui et puis les communications que je viens d'entendre qu'on vient d'entendre jusqu'à maintenant sont très inspirantes alors merci beaucoup pour cette invitation oui merci le délai va sûrement avoir un petit effet sur l'interaction entre magali et moi peut-être juste un petit mot en introduction pour compléter la présentation que vous venez de faire donc le collectif db c'est c'est un acronyme pour du mât babin et quand on a commencé à réfléchir à cette idée de projet qu'on pourrait développer ensemble sur l'écoute alors voilà tout à coup cette acronyme nous est apparu qu'on m'a dit fantastique c'est pour nous on se l'a approprié à toi magali donc peut-être on peut commencer par se présenter individuellement donc moi c'est magali et oui j'ai une pratique en sonore sonore depuis à peu près une trentaine d'années brièvement par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui oui je sais pas si j'ai un délai vous me direz mais je suis pas à montréal en ce moment je suis dans la campagne donc le paysage sonore pour nous bon donc individuellement moi je fais une recherche en ce moment depuis quelques années déjà sur un doctorat sur les empreintes sonores donc le sonoka est un laboratoire de recherche sur les empreintes sonores en contexte de résidence de création et je vais laisser chantal peut-être se présenter non mais pour terminer avec ce que je veux dire c'est que j'utilise oui l'effet de recording comme on a entendu parler tout à l'heure et avec chantal bien c'est plutôt le le développement de parcours sonore à partir de point de vue dans l'espace public et l'écoute collective sans outils que nous avons développé à travers collectif à travers un ville réacoustique en tout cas je laisse la parole à chantal bon alors la présentation était déjà faite mais pour compléter peut-être c'est de dire que je depuis très longtemps je fais beaucoup de field recording et donc tous ces sons qui sont enregistrés sont utilisés dans des compositions que je soit pour le concert soit pour la radio ou ce que je fais aussi ces temps-ci c'est beaucoup de conception sonore soit pour travailler avec les poètes ou enfin différents contextes de production et aussi ces temps-ci différents projets avec des personnes avec le son voilà ce projet particulier qui nous appartient à toutes les deux et ce projet qui s'appelle villerie acoustique qui se déroule dans un quartier de la ville de montréal qui s'appelle villerie où habite d'ailleurs magali et depuis quelques années j'ai aussi beaucoup beaucoup circulé ce qui fait que je me suis j'ai pris connaissance de ce territoire et ensemble on a parcouru pour écouter ce qu'on pouvait ce qu'elle était l'empreinte ou la marque sonore de ce quartier et pour découvrir aussi comme fonction d'où on se situait dans ce quartier il y avait des empreintes sonores qui différaient et ça nous a donné envie de mettre de partager cette observation avec les citoyens qui habitent qui habitent le lieu et d'en faire un lieu de parcours signalisé en fait peut-être qu'on pourrait envoyer les les premières images en tout cas oui merci mais vous voulez-tu continuer chantal oui peut-être je veux dire donc villerie acoustique c'est comme ça a été mentionné c'est un parcours de points d'écoute qu'on appelle des points d'ouïe et qui sont marqués par des panneaux tels qu'on voit dans la diapo que vous voyez et qui tient compte de plusieurs informations qui qui a pour sujet de porter l'attention sur une chose en particulier de de donner une information comment quelle position peut prendre pour l'écoute et qui renvoie aussi à plusieurs informations qui sont dehors de soi culturelle sonore sociale aussi et voici donc on peut peut-être voir la l'image de l'image un peu d'image 2 donc vas-y magane et l'image 3 donc voilà celui-ci c'est un point d'écoute qui est situé à une maison de la culture claude déveillé et comme vous le voyez l'information qui est sur ce panneau non celui-là c'est saint-sécile ah excuse-moi vas-y avec saint-sécile le précédent c'était une maison de la culture qui soulignait qui est juste excuse-moi quelques minutes qui est situé au coin d'un boulevard très passant qui s'appelle Jean-Talon et d'une autre rue et c'était pour souligner l'effet de coupure en fait on ressort certaines informations qui sont plutôt d'ordre dans ce cas c'est plutôt d'ordre d'acoustique pour remarquer que quand on ouvre une porte et qu'on traverse un seuil l'acoustique se modifie complètement donc c'est pour porter attention sur ce changement de son ce changement d'acoustique et à la fois rappeler aux gens qui vivent l'expérience que cette expérience en soi se vit plusieurs fois dans la journée c'est à peu près toujours systématique pour franchir une porte on change aussi l'environnement sonore donc celui-ci oui donc celui-ci c'est le point de la place saint-sécile qui est vraiment une petite place dans le quartier villeray et ce qu'il faut rappeler peut-être c'est qu'on est vraiment là avec une structure une c'est-à-dire un panneau en métal qui est dans de façon permanente installée dans l'espace public on en a dix comme ça des points avec villeray acoustique et l'idée c'est de pas justement de pas suivre ce parcours ou ces parcours ou nécessairement d'abord un pas nécessairement rattaché à des parcours médiatiques parce que l'idée d'être dans l'espace public puis de les découvrir de façon furtive on va dire ou de façon anodine ou simplement prenant une marche chaque point en soi amène ou ouvre sur le projet plus grand mais est une expérience sur le moment présent et dans l'espace présent donc il indique c'est à dire que on n'a pas besoin d'avoir aucun appareil seulement nos oreilles et suivre un peu les indications qui sont sur le panneau sur les panneaux je sais pas si on les voit très bien il y a toujours une petite description de qu'est-ce qu'on entend une suggestion de proposition de qu'est-ce qui est à écouter une proposition de comment l'écouter et aussi quelques caractéristiques que nous on a on a indiqué il y a une portion de du panneau qui est qui indique sur une carte géographique du quartier lequel qui situe finalement ce point par rapport aux dix autres et il ya bien sûr un lien web qui en fait est une page qui une page web qu'on va vous montrer tout à l'heure qui elle est seulement là pour finalement nous diriger de point en point au niveau de la géolocalisation mais une fois qu'on est devant le le point en tant que tel on n'a plus besoin de téléphone ensuite l'idée c'est de de se connecter de se reconnecter à ce site ou à cette page là une fois qu'on a vécu l'expérience en direct parce que évidemment comme l'a dit chantal il ya des informations de d'ordres sociaux historiques culturels sur le point comme tel celui-ci c'est un petit site donc c'est vraiment une place comme on les appelait dans le temps dans les villages avec une église un parvis d'église un quartier très vivant plein de petits cafés l'été avec des terrasses des placotoirs qu'on appelle aussi près des de la rue deux écoles des garderies donc des jardins d'enfants et et donc c'est très animé il n'y a pas beaucoup de circulation automobiles c'est vraiment des petites rues et donc l'idée c'est de vraiment faire un lien entre ce qui était un village d'antan on va dire et de retrouver cette cette idée de communauté de oui c'est ça de communauté au cru d'un d'un quartier je te laisse sur le prochain point s'il vous plaît la prochaine image l'autre dans l'autre direction voilà alors ici c'est le parc Saint-Vincent-Férié donc vous voyez une église derrière donc on est à Montréal on est au Québec et la présence des églises est récurrente dans cette ville alors ici il y a un espace qui a été qui a trouvé une nouvelle forme avec un magnifique parc public appelons ça un jardin public pour en prendre l'expression française dans lequel il y a des aménagements pour les enfants donc on en voit un ici à droite mais sur le côté gauche que l'on voit pas c'est que c'est qu'il y a vraiment toute une installation avec très estivale avec des points d'eau tout ça et donc il y avait un effet particulier qui est l'effet de charahouadji qui a été observé enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti lorsque les cloches sonnent parce qu'il y a une belle réverbération entre les bâtiments les roues tout autour et peut-être juste là je vois qu'on nous dit qu'il faut passer à l'écoute mais très rapidement juste pour mentionner que dans ces dix points on a déterminé qu'il y avait des points qui étaient indépendants au niveau de l'écoute mais que d'autres aussi pouvaient être rattachés pour former ce qu'on appelle un point circuit donc celui-ci est rattaché à un point qui est un petit peu plus loin qui nous ramène près de la bretelle de l'autoroute qui est aussi un corridor aérien donc pour nous c'est important de pouvoir par moment parler de transition de changement d'acoustique des différents points d'écoute et celui-ci c'est aussi dans une ruelle peut-être aller à la diapo suivante avant de passer à l'écoute alors ici c'est pour vous présenter l'application telle qu'elle apparaît à vrai dire on dit application c'est plutôt un site web mais qui est bien formaté pour être très accessible sur les téléphones cellulaires et tout simplement en touchant les différents points qui sont marqués ici ça nous donne accès à cette information dont on vient de vous parler qui est récurrente sur le panneau mais qui est aussi qui comprend aussi l'information plus détaillée et tout de suite à droite l'autre que l'on voit c'est rattaché un projet de médiation culturelle qu'on a fait avec la maison des grands-parents de Villerey et avec eux et après une écoute attentive du quartier si chacun est allé avec son observation il y a trois points nouveaux qui ont été déterminés par eux la diapo suivante donc on peut lancer le le centre oui peut-être juste dire un petit mot donc ce point vous allez voir ça commence très doucement et après ça on voit les participants qui dévirtent un peu qui nous partent de leur écoute de ce point particulier c'est ça c'est la bouche d'aération d'une rame de métro alors chaque fois qu'un métro passe on entend la vibration qui sort à l'extérieur et puis aussi l'aération qui qui se produit à l'intérieur des tunnels alors il y a toujours un bruit continu peu importe qui est ou pas des métros ici présentement on est sur Béry entre Jaré et Gounod l'adresse exacte ce serait 79 60 environ et puis c'est un terrain vague voilà on entend qu'un métro qui s'en vient quand un métro va s'arrêter c'est pas que l'on est parfois il y a deux métros qui se rencontrent à l'heure voilà on entend le ouuuu du métro ça c'est une voiture qu'est-ce que c'est le son du métro quand il démarre normalement c'est un ouuuu et voilà vous allez l'entendre celui-là il est plus grave bon je crois que c'est terminé c'est terminé pour vous donner juste une idée du point d'observation parce que c'est vraiment un point d'acoustématique si on peut avoir les diapos 12 images 12 s'il vous plaît 12 et 13 12 et 13 venez comprendre à quel point c'était intéressant plus loin plus loin encore allez-y toujours plus loin encore on a fait aussi un certain nombre de marches sonores sur ces points pour faire découvrir ici c'était l'atelier alors voilà donc si on s'arrête ici vous voyez derrière c'est donc une bouche d'aération du métro en fait donc l'observation la dame qui nous passe qui est au centre qui est cheveux roux donc voilà qui vit dans le quartier elle était très très une très grande observatrice une bonne écouteuse on peut ainsi dire celle qui a situé ce point donc voilà ce qu'on entend ce qui a été enregistré c'est à partir de ce lieu est-ce qu'il y a des questions merci des questions il y a une question bonjour merci pour l'expérience une question sur le sur l'aspect temporel du projet on sait bien que les villes évoluent est ce que ce projet est amené à évoluer avec l'urbanisme du quartier ou bien est ce vraiment un paysage sonore comme on a pu le définir comme étant une une photographie temporellement instantanée un instantané on va voir un instantané de ce qui se passe et votre description de chaque point est un instantané de la vision sonore de cet endroit ou bien voilà est-ce que ça va est-ce que ça va évoluer également avec l'urbanisme il y aurait plusieurs façons de répondre à cette question disons que la description qui est faite enfin vous pourriez si vous accédez au site web vous verrez un petit peu comment avec plus de précision ce qui est défini mais c'est une c'est très ouvert en fait donc peu importe en tout cas à moi qu'il y ait des grandes transformations du quartier la façon dont le sujet est présenté c'est une écoute qui est très ouvert donc qui peut vraiment bien évoluer dans le temps et qui n'est pas restrictive à un moment plus spécifique par contre comme on traverse les saisons au Québec et ça s'est marqué et Magali tentait de souligner qu'il fait tout de même moins 30 là où elle se trouve aujourd'hui chez moi il fait à peu près moins 25 donc la vie sonore est aussi une vie qui fonctionne qui est saisonnière en fait donc une transformation naturelle qui se fait bien sûr au cycle des saisons comme elle se fait aussi au niveau du cycle des journées c'est sûr qu'il y a aussi une page Facebook qui est reliée à ce projet et selon donc durant la pandémie par exemple on avait apporté une dimension plus participative où on demandait aux gens d'aller prendre des marches dans le quartier et de filmer des petits bouts de vidéos de ce qu'ils entendaient à partir d'un des points et sur le moment présent donc et de comparer avec ce que nous on leur proposait sur le panneau et donc de nous envoyer leur petite capsule vidéo et puis ça s'est retrouvé sur avec un lien à partir toujours de mtl.com qui est le lien du projet Vigré Acoustique mtlacoustique.com le mot acoustique oui désolé mtlacoustique.com et juste pour dire aussi que l'inauguration a été faite à l'automne 2019 et comme l'automne est arrivé les activités ralentissent comme je le disais et il y a eu cette pandémie qui perdure donc il y a plusieurs marches qui ont été pensées, qui ont été proposées mais bon ça a été un peu difficile depuis de pouvoir réaliser des parcours avec un certain nombre de personnes on a pu l'inaugurer et voilà donc faire un parcours puis discuter justement de l'écoute du paysage sonore dans la ville avec lors du lancement de ce circuit et les projets médiatiques de médiation continue avec d'autres communautés donc là en ce moment on est sur un projet futur avec une autre communauté là du quartier pour développer d'autres projets à partir de nos écoutes on prend une dernière question oui c'est possible il y en avait une autre là mais Cécile Regnaud bonjour, bonsoir en tout cas Chantal et Magali merci pour cette présentation moi j'ai une question un petit peu de méthode en fait par rapport à ce que vous pratiquez mais en même temps aussi de la manière dont c'est utilisé enfin comment vous avez observé aussi ceux qui ont pratiqué ces points de oui et la première c'est quand il y a un point de oui en fait est-ce que c'est d'un point de vue géographique une zone ou un point vraiment enfin qu'est-ce que ça représente comme zone d'écoute en fait ça c'est la première question que je me pose et puis la seconde c'est est-ce que justement vous donnez aussi une orientation précise dans l'espace parce qu'effectivement écouter dans plein nord ou plein sud ça va peut-être aussi modifier ce que vous imaginez voilà d'écrire aussi à travers alors est-ce que ça ça a une influence c'est quelque chose que vous précisez enfin l'idée c'est d'être totalement libre par rapport à ces points de oui qui sont plus larges que cela voilà je sais pas si voilà c'est pertinent comme question mais je voilà ça m'intéresse de savoir un petit peu cette mécanique et surtout je sais pas peut-être j'ai pas bien écouté mais comment ils ont été choisis en réalité enfin voilà c'est quoi le fait de dire pourquoi là il y a un point de oui enfin il y a trois questions je suis désolée mais en fait elles sont un petit peu liées quand même Chantal veux-tu commencer ? donc pour répondre à celle je te laisserai répondre Magali pour le choix des points de oui pour répondre à la question de l'orientation précise disons qu'on a choisi dans notre observation on a choisi un point spécifique qui nous apparaissait comme étant le point qui était le plus pertinent peut-être pour pouvoir rencontrer cet espace acoustique ou cet environnement sonore qu'on voulait pointer et aussi c'est attaché aussi avec le fait du lieu précis où on voulait installer ces poteaux et bon on avait demandé des autorisations donc il y avait un petit jeu quand même entre l'administration de l'arrondissement qui pouvait influencer mais je pense que je peux le dire on a quand même été censuré dans ce qu'on racontait parce que un des points qui est l'autoroute et aussi la zone de passage, le corridor aérien pour l'aéroport international qui s'appelle Périlla-Trudeau et comme il y a beaucoup de comités qui ont de la pression pour essayer de faire un changement du parcours en tout cas du circuit, d'arrivée des avions il ne voulait pas du tout qu'on parle des avions donc par deux points on en parlait puisque c'est aussi une empreinte sonore très marquée du quartier en tout cas d'un certain point plutôt de l'arrondissement donc on a un petit peu détourné dans la façon de mentionner cet aspect-là parce qu'on a considéré que c'est le plus important que les panneaux soient là que de ne pas y être du tout donc ça a joué un peu mais donc pour en revenir à la question plus précise donc nous deux nous avons déterminé où dans cet environnement ce qui nous apparaissait le plus opportun et comme parfois c'est des et quand c'est plus spécifique comme il y en a un qui est rattaché à un endroit qui parle plutôt de qui s'appelle le Patroule-Prévaux qui est un centre communautaire qui a toutes sortes d'activités entre autres le gymnase, la piscine, la bibliothèque tout ça pour nous on voulait en faire un point comme tel donc le point d'observation sur l'intérieur de ce building-là qui malheureusement est plus ou moins accessible depuis la pandémie ce qui perdure chez nous et sinon quand c'est plutôt d'observer une situation qui est plutôt la signature d'un quartier tel que je le mentionnais tout près de l'autoroute qui est aussi le parcours aérien alors on a choisi un parc qui est un lieu public parce que tous les points choisis sont des lieux publics c'était pour nous important pour qu'il y ait un accès qui soit libre et voilà donc dans le cas de ce point particulier on donne un endroit où l'écouter qui est l'emplacement du panneau mais qu'on soit un petit peu à gauche à droite devant derrière ça revient au même en fait donc et la même chose de Poix-Sharavodji j'ai mentionné qui est derrière une église c'est un petit parc qui traverse d'une rue à une autre et qui est situé entre l'arrière de l'église des maisons et donc donc peu importe on est situé dans ce parc mais à sûr près du panneau c'est ce qui convient en fait et puis dans les choix qu'on a fait on est allé aussi avec l'ameublement qui existait dans le lieu donc souvent il peut y avoir un banc public par exemple donc le panneau va être peut-être plus près du banc public donc on a observé aussi comment l'espace choisi était occupé qu'est-ce qu'il y avait là pour nous jouer aussi avec ces différents éléments qui étaient présents dans cet espace aussi peut-être je peux juste rajouter aussi qu'on a fait on a fait quand même une petite ce travail d'une année de recherche entre autres et donc une grande grande prospection qui a été faite dans le quartier moi j'y habite depuis à peu près une vingtaine d'années donc je connaissais bien aussi le quartier comme tel mais on a fait aussi quelques appels en parlant avec différentes personnes qui déçoient des commerçants des résidents des gens des cafés tout ça leur demander quelle était pour eux l'empreinte sonore de Villerie donc ça aussi ça a été pour nous des moments des pistes à suivre c'est-à-dire que qu'est-ce qui était le son le plus représentatif de leur quartier par exemple ça ça a été des indications qui nous ont amené comme évidemment le son des avions c'est unanime donc là c'était à partir de là par où est-ce qu'on peut le situer comme on peut bien l'entendre pour qu'il y ait une expérience à vivre aussi pas juste d'entendre qu'est-ce qui nous passe au-dessus de la tête mais de faire une comparaison par exemple dans un autre point qui nous sert comme d'un petit comme un petit petit oasis un petit parc bien tranquille où on entend vraiment l'avion qui arrive de loin qui passe au-dessus et qui disparaît ensuite donc d'avoir cette espèce d'expérience-là l'autoroute séparée la métropolitaine là c'est le point dont on vous disait on vous a dit tout à l'heure c'est-à-dire c'est un point parcours qui fait en sorte de demander aux gens à partir du moment de la quand est-ce que le brouhaha de la métropolitaine en s'éloignant devient une rumeur donc de porter cette idée d'action à faire en écoutant l'idée c'est aussi de couvrir un quartier le plus large possible parce que quand même villerie c'est très très grand et on ne voulait pas nécessairement qu'il y ait un parcours de points qui suit c'est très difficile d'ailleurs de le faire ça prend beaucoup beaucoup de temps si on suit tous les points l'idée c'est de peut-être rassembler quelques points donc on peut faire des parcours à partir de 3, 4, 5 points à différents endroits et on a l'impression maintenant de couvrir vraiment plus le quartier villerie comme tel je ne sais pas si on répond bien aux questions il y en a 23ème qui m'a échappé là je crois qu'on va être un peu pris par les impératifs du temps en tout cas merci Chantal et Magali il ne reste plus qu'à aller sur place écouter et puis acheter un petit peu de sirop d'érable à Jean-Talon en passant merci on va partir en pause éventuellement si vous voulez rester voilà ceux qui veulent continuer de poser des questions pendant la pause peut-être est-ce que c'est possible logiquement on est en pause mais voilà on peut jouer oui on peut rester en ligne merci en tout cas pour cette question oui merci papa sans merci à tout le monde pour l'invitation merci oui j'avais une dernière question c'est en fait c'est la dimension un peu politique de votre projet c'est comment est-ce que vous avez fait pour avoir les autorisations de la mairie et des quartiers pour poser vos panneaux etc ben il faut dire qu'on a la chance d'avoir développé ce projet-là aussi en collaboration avec un organisme qui est ancré dans le quartier depuis plusieurs années qui s'appelle Espace Projet et qui à l'origine était une galerie qui avait pignon sur rue sur la rue Villerie en plus du quartier et qui offrait donc des œuvres des expositions permanentes pas permanentes mais donc au mois mais qui avait aussi des événements genre spectacles et tout ça donc une galerie très active dans le quartier et donc Espace Projet nous a vraiment aidé et appuyé au niveau donc il y avait déjà eu un peu de branches on va dire de tentacules jusqu'au niveau municipal ou en tout cas dans notre arrondissement et disons que ça a été assez simple comme participation dans le sens qu'ils nous ont donné les autorisations ils sont venus installer deux points plus particulièrement parce qu'il y avait du ciment à couler mais sinon le reste a été vraiment fait par Espace Projet les installations et nous donc c'était c'est assez minime ils ont appuyé le projet leur logo est sur les pancats qui nous ont donné les permis mais voilà et le projet il faut le dire a été développé de façon indépendante complètement des arrondissements de la ville il n'y a pas eu d'interaction avant la demande d'installation finalement de nos panos sauf la petite censure pour l'avion sauf la censure pour l'avion la censure pour l'avion alors ça s'est posé on a débattu la chose auprès de différents représentants la réponse a toujours été négative alors on a dû prendre la décision est-ce qu'on laisse tomber l'installation c'est-à-dire la visibilité de ce projet-là ou on accepte de nous de modifier un peu le contenu tout en trouvant une nouvelle façon pour pointer quelle était cette caractéristique acoustique on s'est dit que c'était pour nous plus profitable si on voulait pouvoir parler de paysage sonore de contourner et ce qui n'empêche pas que dans un des points en particulier donc dans toutes les références il y a vraiment à la fin de chacun de ces points il y a des références qui sont données qui envoient aussi un glossaire avec toute une terminologie du vocabulaire sonore à plein de références aussi de livres et tout ça qui fait intéressant mais aussi dans ce cas-là on pointe différentes associations entre autres qui se positionnent contre le bruit ça donne un autre donne accès aux politiques du bruit Québec qui ne sont vraiment pas très développées un autre renvoie aussi à un site qui présente l'ensemble des points et c'est à travers le monde enfin où on peut trouver des équipements de mesures sonores justement du niveau des avions donc on a décidé qu'on allait plutôt donner accès à beaucoup d'informations donc qui voulait pousser la question où aller plus loin pouvait le faire et sinon on n'a pas vu de l'expérience sur un mode plus léger juste en circulant à travers la ville comme ça Merci Chantal, Magali du coup moi je vous vois en direct pour la première fois aussi donc ravi de vous rencontrer je suis désolé il va falloir qu'on libère les équipes techniques aussi qui doivent prendre une pause du coup on va être obligé de stopper la discussion maintenant mais voilà en tout cas restez dans le réseau et puis on va donner aussi vos contacts aux gens donc la discussion pourra continuer aussi comme ça mais merci beaucoup de votre présentation je crois que du coup ça a été cool il doit avoir un petit code QR d'ailleurs qui est strange on a mis votre site sur le PC de l'autre côté voilà super merci et à votre suite pour votre forum et bravo pour l'organisation écoutez c'est super chouette ça fait super plaisir merci beaucoup à vous et bonne journée au revoir au revoir ciao merci à vous merci à vous merci à vous